Hello c'est Gumi et aujourd'hui je vais te montrer comment retirer tes cryptos vers ton compte bancaire de manière vraiment simple, rapide et avec très peu de frais. Donc si t'es prêt, c'est parti. Donc pour ce faire, moi j'utilise l'application Fizborg, que tu peux voir ici. C'est une application crypto vraiment très simple d'utilisation et qui permet justement de retirer ses cryptos à moindre coût comparé à d'autres applications où il y a des frais parfois assez élevés comme 1% et plus, et qui ne permettent parfois que de retirer sur une carte bancaire et non pas sur ton compte bancaire directement. Si t'as pas encore de compte, je t'invite à cliquer sur la barre de description et de cliquer sur mon lien affilié. Tu cliques accepter l'invitation et ensuite t'as plus qu'à ouvrir pour télécharger l'application sur ton Apple Store ou ton Google Play Store. L'inscription elle est vraiment très rapide, elle prend 5 minutes et ensuite ton compte il est prêt. Et ce qu'il y a de super cool, c'est que tu peux gagner un ticket à gratter une fois que t'auras mis 50€ sur ton compte Fizborg qui va te permettre de gagner jusqu'à 100€ de bienvenue, qui seront aussi directement crédités sur ton compte que tu pourras également retirer sur ton compte bancaire grâce à cette vidéo tutoriel. Donc une fois t'as ton compte Fizborg, tu te retrouves ici sur l'application. Ensuite la première chose c'est que tu dois envoyer tes cryptos sur Fizborg. Pour ceci c'est très simple, il suffit de cliquer ici sur déposer, ensuite de sélectionner la crypto de ton choix. Il y en a plein, il y a vraiment toutes les principales en tout cas. Tu pourras simplement les envoyer sur Fizborg. Donc imaginons que t'avais des Ethers sur Metamask, tu cliques sur Ethers et ensuite t'as toutes les informations pour envoyer tes Ethers depuis ton Metamask vers ton compte Fizborg. Ensuite une fois que t'as reçu tes cryptos, tu peux cliquer dessus et tu vas pouvoir les échanger contre justement ta devise locale, que ce soit de l'euro si t'habites en France ou bien du franc suisse si t'habites en Suisse ou d'autres monnaies si jamais t'habites dans un autre pays. Donc pour ce faire c'est très très simple, tu cliques sur échanger, ensuite tu choisis ta monnaie locale donc par exemple ici euro, ensuite tu cliques combien d'euros tu veux justement échanger. Moi ici je mets un petit nombre pour tester avec toi mais tu peux mettre n'importe quel montant. Ici ensuite suivant, tu peux voir ici le détail tout transparent de la transaction et si t'es ok tu cliques sur confirmer, donc tu peux voir que la transaction le va très rapidement. Tac, nos Ethers ont été transformés en euros avec le récapitulatif de la transaction. Ensuite une fois que c'est fait tu peux retrouver du coup tes euros juste ici, tu cliques dessus et cette fois tu vas cliquer sur retirer pour les envoyer vers un compte bancaire. Ensuite rien de plus simple, il suffit de cliquer sur ajouter un compte bancaire. Tu choisis le pays de ta banque, imaginons bah t'habites en France, tu mets France, si t'habites en Suisse, Suisse, tu mets suivant. Ensuite tu vas rentrer l'Iban de ton compte bancaire, ensuite tu mets enregistrer le compte. Une fois que ton compte est enregistré, ce sera tout simple, je vais te montrer l'exemple moi avec les francs suisses vu que j'habite en Suisse. Si je veux les retirer par exemple, je mets retirer. Et ensuite tu peux voir les comptes bancaires qui sont affichés. Et moi justement bah je veux retirer directement sur cette banque là. Et ensuite qu'à marquer retirer, tu mets le montant que tu veux retirer. Moi ici j'ai 1317 francs à retirer au maximum. Moi je veux tout retirer donc je clique sur tout. Ensuite je mets sur suivant. Tu peux voir ici les frais de service. Donc c'est quand même très faible comparé au 1% qu'on pourrait avoir sur d'autres plateformes. 1% ce sera environ 13,17 francs. Alors que là c'est seulement 4,50 francs pour retirer 1317 francs suisse. Donc c'est vraiment très très peu. Et justement il y a beaucoup de gens qui aiment SwissBorg pour cette fonctionnalité là. Le fait de pouvoir retirer off-ramp ses cryptos. Parce que c'est vraiment l'une des plateformes les plus simples pour le faire et avec le moins de frais comparé aux autres concurrents. Et ensuite il suffit de cliquer sur confirmer. Tac ! Donc après tu n'as plus qu'à rentrer ton code. Et comme tu peux le voir c'est très vite validé. Et c'est bon. On sera averti qu'on se sera terminé. Généralement c'est très rapide parce que ça passe par le système CEPA si tu es en Europe avec des euros. Ou bien le système équivalent si tu as les francs suisses. Et du coup généralement ça prend un jour ouvrable au maximum. Peut-être 2-3 si tu n'as pas de chance si tu tombes un samedi et un dimanche. Mais généralement c'est assez rapide. Et ensuite tu n'auras plus qu'à ouvrir ton compte bancaire. Et tu verras que tu auras ton argent qui sera reçu. N'hésite pas à me poser toutes tes questions en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Un petit like et un abonnement si cette vidéo t'a plu. Porte-toi bien. C'était Gumi. Je te dis à très vite. Ciao !